Musique de générique Bien le bonjour tout le monde, ici Azharad, j'espère que vous allez bien, ça me fait plaisir d'avoir un peu de temps à vous consacrer, à vous consacrer, je commence déjà à bofouiller, c'est mal barré, pour une petite vidéo, une petite vidéo d'un petit jeu, une petite perle que j'ai découverte sur Steam aujourd'hui même, en attendant, petite parenthèse pour vous annoncer qu'il y a deux nouveaux membres de la Gaming for Fun auquel vous ne seriez pas au courant, deux membres qui ont leur chaîne YouTube, donc deux personnes sur une chaîne YouTube, vous pouvez aller voir dans la subbox Gaming for Fun, ils sont là, c'est jeux vidéo, et jeux vidéo slash gaming for fun, n'hésitez pas à aller voir leur chaîne, ils font du rétro gaming, jouent à pas mal de jeux bien délirants, des jeux qu'on a tous connus, peut-être pas forcément pour les plus jeunes d'entre nous, mais ça permet aussi de, justement, découvrir ces jeux qui ont bercé l'enfance de leurs aînés, tout simplement. Petite autre parenthèse, donc, bienvenue à vous, Morgane et Ludo. Petite autre parenthèse, la page Facebook Gaming for Fun ouvre ses portes, donc c'est la page de tout Gaming for Fun, c'est la page collective de la GFF, le lien est dans la description, le lien aussi de la chaîne jeux vidéo est également dans la description, n'hésitez pas à aller voir ces deux liens, c'est très important, on va beaucoup poster sur Facebook, même si on ne va pas forcément sortir de vidéos, etc., on va pas mal poster, je pense, pour d'autres choses, juste pour discuter avec vous, voilà, ou poster des images, ce genre de choses, on va essayer d'être, enfin, moi, pour ma part, je vais essayer d'être actif sur la page, je poste également des pages sur ma page Facebook à moi, Azarad Gaming for Fun, de toute façon, tous les liens sont dans la description. Revenons à nos moutons, voilà, je suis sur Executive Asshole, qui est un RTS, alors, je l'ai découvert sur les sorties populaires de Steam, je me suis dit, bon, jeu de stratégie temps réel, tiens, ça faisait longtemps, parce que comme j'ai une sainte horreur du tour par tour, ça m'a plutôt attiré, je regarde, ouais, 11€ le jeu, il est un peu en solde, bon, je crois qu'il a 12€ en temps normal, c'est pas une solde énorme, mais c'est, bon, voilà, c'est l'euro symbolique, on va dire, et là, je vois que le jeu, je vois que le jeu est un jeu de stratégie temps réel, mais qu'on peut contrôler ses personnages en vue FPS, et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire, la dernière fois que j'ai vu ça, c'était sur TA Spring, Total Annihilation Spring, qui était un jeu fait par des fans du vieux, de la vieille, jeu de stratégie Total Annihilation, c'était le seul, le Spring, où on pouvait contrôler ses unités directement, tirer où on voulait, etc., et j'avoue que le concept du jeu m'a plutôt fait marrer quand j'ai vu ça, en gros, on est le patron d'une entreprise du mal, et on se crée une armée de robots, on mine des ressources, et tout, on est vraiment le patron dans son bureau, ça m'a vachement fait marrer, on a des patrons adverses, en fait, vous allez voir, bon, graphiquement, c'est pas dégueulasse, il y a beaucoup mieux, c'est sûr, mais bon, c'est le genre de jeu où il ne faut pas s'attarder sur les graphismes, mais plutôt sur les éléments de gameplay, alors, il y a arbre de recherche, personnalisation des unités, il y a énormément de choses, ce jeu m'a bluffé, je me suis dit, ça allait être un petit jeu bourré de bugs, encore, un truc à la con, et là, je suis tombé sur le Graal, quand j'ai vu le jeu, oh, The Janitor, je n'ai pas vu qu'il y avait plusieurs IA, donc je me demande si ce n'est pas des difficultés ou des styles de jeu, à voir, à voir, je vais commencer avec le Janitor, moi, je vais prendre rouge, on va mettre bleu, 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 bleu violacé en face, la première map, on fait ready, et on launch le game, c'est parti, la meilleure façon pour que vous compreniez ce qu'est ce jeu, c'est de le voir, c'est aussi pour ça que sont faites les vidéos gaming sur YouTube, je suis dans mon bureau, voilà, là, c'est ma base, alors, ok, d'accord, je vais mettre en clavier aserti, voilà, là, c'est ma base, vous voyez clairement que c'est la base, c'est vraiment, on peut voir la base adverse là-haut, ils ont déjà commencé à construire, alors, c'est parti, je suis le patron, je me connecte à l'interface de l'intelligence artificielle, le truc neurale, et c'est parti, on va pouvoir commencer à construire nos bâtiments, on commence d'abord par la symbolique, l'incontournable centrale électrique, centrale d'énergie, tout simplement pour faire marcher tout ce qu'on a à faire marcher, on va aussi continuer vers un petit relais pour acheminer l'énergie, ici, histoire de pouvoir construire nos mines de fer, on continue avec, le magasin de drones, très important de magasins de drones, qui va servir à créer de petits robots automatisés, qui vont tout simplement aller construire les bâtiments qui ne sont pas dans la zone, donc on va tout de suite faire un drone, make a drone, et voilà, c'est parti, on va aussi faire une usine de robots, une usine de robots, forcément c'est la base, c'est la base du truc, alors on va faire l'usine de robots ici, ça protégera un minimum mon patron, il faut savoir que pour gagner, il faut tuer le patron adverse, alors là, mon patron il a son bureau, il est PPR, si les ennemis veulent rentrer, il va falloir qu'ils passent dans l'usine de robots, pour pouvoir attaquer le bureau, donc là, on peut poser notre iron extractor, il me semble qu'on peut également poser celui-là là-bas, très bien, on peut voir le drone qui va tranquillement, il va falloir que je reconstruise un drone, car les drones s'usent, au bout d'un moment quoi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse d'autre, alors j'ai mon truc de drone, j'ai ma centrale, des défenses, très important les défenses, très 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 important, alors je vois pas trop à quoi, alors, est-ce que ça c'est un mur, ça je sais pas trop malheureusement, est-ce que je peux, non, c'est juste un truc pour élever les tourelles, bon c'est pas grave, je vais mettre, je vais en mettre trois, comme ça, tac, tac, il va aussi falloir que je protège, ici, toutes mes entrées en fait, je vais en mettre un peu partout, car la dernière fois, je me suis fait avoir comme un bleu, mais littéralement, en gros, les robots ennemis ont réussi à passer, alors comment je ne sais pas, bref, je vais mettre des tourelles partout, alors ça, il faut savoir que ça coûte rien en argent, mais poser les tourelles dessus, ça coûte de l'argent, et de l'argent, ça monte très lentement, donc, je vais plutôt privilégier la protection directe de la base, donc ça, c'est des petites tourelles de base, armées de simples balles, oh putain, j'ai déjà plus de grandes sources, j'ai pas fait attention, je pensais pas que c'était aussi cher, alors, Robot Factory, il va falloir que j'en fasse quelques-uns, je vais en faire cinq, pour l'instant, donc, mon patron est toujours à son bureau, alors, comment ça se passe en face, oui, parce qu'il n'y a pas de brouillard de gare, on voit absolument tout, ok, ils ont fait des relais partout, alors, on peut faire un relais, non, c'est bon, alors, pourquoi ils ont fait des relais partout comme ça, je ne sais rien du tout, où il y a des grosses mines de fer, en fait, d'accord, on n'a pas de mini-map, il faut explorer soi-même, là, il y a de la mine de fer, je crois que de chaque côté, en fait, d'accord, très bien, ok, bon, on a trois petits robots, alors, ça, c'est le robot, c'est le droïde de base, c'est vraiment le truc, voilà quoi, alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, quand on contrôle, bon, je risque de prendre une grosse branlée, parce que c'est surtout pour vous montrer à quoi ressemblent les jeux, je ne fais pas trop attention à l'ennemi, pour l'instant, on peut contrôler directement ces unités, via cette touche, et c'est absolument génial, voilà à quoi ressemble ma base, vu du bas, vu du sol, c'est énorme, on peut tirer, on peut attaquer, alors, je vous laisse imaginer, avec une grosse baston de cinglés, alors là, on peut voir le drone, qui sert de constructeur, dans le bâtiment, alors, ça, c'est mon usine de robots, ouais, c'est ça, qui seront obligés de passer, là, on voit la touraine, alors là, il y a une petite échelle, ouais, non, je ne peux pas la monter, c'est pas ce qu'il me semble, ah, des nouveaux robots ont été construits, je vais essayer de vous montrer, à quoi ça ressemble, quand on fait fabriquer des robots, c'est juste énorme, alors, attendez, je vais lancer la construction de plusieurs droïdes, et vous allez voir, c'est juste, génial, est-ce qu'il veut bien, est-ce qu'il veut bien, ou est-ce qu'il ne veut pas, construire de nouveaux robots, je trouve ça très étrange, là, ça a foiré toute ma démo, c'est génial, oh, tu veux bien, comment c'est la construction, je surveille un peu, là-bas, parce que, c'est quoi, il y a des coups de feu, il y a des tirs, là-bas, et les tourelles, vous servez à quoi, putain de merde, allez, et pourquoi les tourelles ne l'attacent pas, pas d'énergie, putain, c'est pour ça que ça marche pas, je suis une tub, une grosse tub, pourquoi, alors attendez, power, il va falloir que, voilà, on peut allouer de l'électricité, je vais baisser l'iron extraction, non, je ne vais pas baisser l'iron extraction, c'est de la connerie, ça, ah, c'est les défenses qui ne vont pas, force field, je vais baisser un peu les défenses, et puis c'est tout, voilà, juste le temps de, alors, ça va se recharger doucement, encore une machine qui arrive, ah, c'est très compliqué, c'est la première fois que je suis à court d'énergie comme ça, ouais, je suis dans la merde, en fait, mon usine de droïdes est paralysée, c'est un peu con, il n'y a pas une porte, là, il ne peut pas passer, il ne peut pas passer, il ne peut pas passer comme ça, il y a une porte sur le côté, il y a une porte ici, sur le nom, il y a un couloir, très bien, ah, et là, j'arrive, je ne sais pas où, c'est encore l'usine de droïdes, on voit les parties de droïdes, les têtes, les bras, d'accord, ah, j'arrive au coup de pit, ok, robot factory control, le bing, le bing, d'accord, l'énergie, est-ce que c'est possible, alors, attendez, power, défense, force filtre, extortant, spécial structure, peut-être que j'en mette dans la défense, genre comme ça, parce que là, ça fonctionne, parce que la production paralysée, ça ne le fait pas du tout, alors, pourquoi la production est paralysée comme ça, donc, ça, c'est mon robot, c'est très bien, qu'est-ce qui se passe, nom de dieu, alors, ouais, c'est un peu une découverte, parce que, alors, est-ce que je peux faire une recherche, ça m'étonnerait que j'ai assez d'argent, spécops, non, internal defense, non, structure, alors, est-ce que je n'ai pas un truc pour l'énergie, radar, non, c'est pour avoir des nouvelles structures, ça, d'accord, ah, power station, capacitor, ou, power pylon, non, ça, je m'en fous, capacitors, increase the amount, d'accord, les recherches ne coûtent absolument aucun argent, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça nous coûte juste du temps, très bien, seulement l'ennemi, l'ennemi continue, oh la vache, je vais me faire défoncer, ils ont pris les... il n'a pas l'air d'être agressif, l'ennemi, il a l'air d'être plutôt expansif, j'ai envie de dire, il a l'air de vouloir s'étendre, c'était quoi ça, c'était quoi ce bruit, c'était quoi ce bruit, what, qu'est-ce que c'est que ça, c'est un météore, ok, c'est un météore qui s'écrase, il faut aller récupérer les... Oh, d'accord, allez les gars, sors de l'usine toi, est-ce que je peux y aller avec juste des droïdes simples, ouais, apparemment, escosium, il faut un drone, ah bah j'ai fini ma recherche, d'accord, très bien, alors est-ce que mon usine, est-ce que mon usine remarche ou pas, alors je suis désolé, c'est une totale découverte, de toute façon, les vidéos sur ce jeu, franchement, je vais être scotché sur ce jeu, je vais en faire plein, je vais en faire masse, donc là, c'est la découverte présentation, foireuse, ça fait déjà 15 minutes qu'on joue, ok, power, iron extractor, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue, pourquoi il ne veut pas produire ce jeu ? Ah, 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 ça a l'air d'être parti, ça y est, il fabrique mes droïdes, ah, c'est chouette ça, en fait on n'a fait qu'un, ça y est, il en fait un autre, il marche au ralentir en fait, parce qu'il n'a pas beaucoup d'énergie, d'accord, ok, vous avez vu, c'est quand même stylé, c'est quand même stylé, moi j'aime bien, moi je kiffe, je kiffe tout ça, je kiffe tout ça, qu'est-ce que, un truc, moi je sais pas ce que c'est, bon je vais essayer d'envoyer des droïdes, le temps que, le pal, quoi, je n'ai pas trop compris ce qu'il a voulu me dire, qu'est-ce que c'est, il y a des bâtiments chelous, vous savez quoi, je vais essayer de faire une attaque, mais de fourbe en fait, ah putain, encore l'énergie qui me merde, je vais baisser le métal extractor, et, un chouïa les défenses, voilà, il me faut juste que, que j'ai l'énergie en positif, tant pis, j'ai fait le con, j'essaierai pour une prochaine partie, de faire très attention à l'énergie, parce que là, ça pue du 1, vous voyez ce que je veux dire, j'ai fait beaucoup trop de trucs, trop vite, alors là ce que je vais essayer de faire, alors, ça va être, chaud, 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 chaud patate, parce que là, je vais essayer de faire un truc, partir seul, je sais pas où c'est qu'ils vont, je sais pas où je leur ai dit d'aller, c'est quoi ça, je peux rien faire avec ça, c'est pas grave, je vais essayer d'aller vers leur base, et d'aller tuer leur patron, mais en me faufilant en fait, à travers les portes, tout ça, je sais pas, je sais pas pourquoi je le sens pas du tout, il va falloir que je passe dans l'usine, je pourrais pas passer dans l'usine de droïdes, alors est-ce qu'ils m'ont vu, il y a encore eu une explosion chelou, je sais pas ce qu'il s'est passé, putain, ils ont des avions en plus, ouais, ça pue, non, mais c'est parce que j'étais trop con, j'étais trop con, j'ai pas fait, j'ai pas fait ce qu'il fallait, il y a des tourelles aussi, il faut faire super gaffe aux tourelles, là la voie a l'air dégagée, la voie a l'air libre, ils m'ont pas vu, c'est quoi, oh putain, qu'est-ce qu'il fait là, une tourelle, ok, ouais, ça va être temps d'axe, ça va être temps d'axe du slip, non, il y en a un qui est passé, dans le cul du du, dans le cul du du, dans le cul du du, bon bref, c'était Executive Assault, alors je vais faire tout de suite, mais alors tout de suite, une deuxième partie, donc ça sera un deuxième épisode, de Executive Assault, car là je suis pas d'accord avec ce qui vient de se passer, là je ne peux pas finir sur ça, je vais prendre ma revanche sur le janitor, c'est mon entreprise du mal, qui le remportera, c'est mon usine de robots, qui en produira le plus, et c'est mes robots qui marcheront sur la tronche du patron d'en face, là je suis pas d'accord, non, la thune c'est pour ma gueule, mon armée sera la plus puissante, et c'est comme ça, donc là je vais prendre ma revanche, tout de suite, immédiatement, et là ça va chier, là ça va chier, on se retrouve pour un épisode 2, je vais les mettre à la suite, de toute façon ne vous inquiétez pas, quand vous aurez l'épisode 1, vous aurez très vite l'épisode 2, là je ne suis pas d'accord avec ce qui vient de se passer, c'est pas vrai, j'espère que cette vidéo vous a plu, si vous en voulez plus, si vous en voulez plus, allez-y, 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 demandez, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de problème, vous en aurez, là c'était vraiment découverte, pour vous montrer c'est quoi le principe du jeu, mais je vous dis, il y a des unités, c'est un truc de dingue, je ne sais pas si vous voyez un peu le bâtiment du début, il y a des espèces de méca géants, des Gundam, les machins, ils sont plus grands que ça, donc vous venez de voir 5% du jeu, voilà, donc n'hésitez pas, demandez-moi la suite, demandez-moi d'autres épisodes, il n'y a pas de problème, allez, je vous retrouve tout de suite pour l'épisode 2, pour les autres qui, qui attendent toujours l'épisode 2, ou qui vont se coucher, ou qui vont manger des crêpes, ou qui vont se turler, non, enfin bref, voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne journée, et je vous dis à la prochaine, c'était Azarad pour Gaming for Fun, ciao tout le monde !